Simplifiez cette fraction. Nous désignons le numérateur par P de x et nous allons factoriser ce polynôme au moyen de la loi du reste. Pour cela, on cherche une valeur de x qui annule ce polynôme. On essaye avec les diviseurs entiers du terme indépendant 6 Voici ces 8 diviseurs entiers. Essayons par exemple avec 2. Le P de 2 s'obtient en remplaçant le x partout par 2. Donc 2 au cube moins 4 fois 2 au carré plus 2 plus 6. Dans ce calcul, nous veillons à l'ordre des opérations. Nous avons 2 au cube, ce qui fait 8, 2 au carré, ça fait 4. Et ainsi nous obtenons 8 moins 4 fois 4, c'est-à-dire moins 16, plus 2 plus 6, et ça, ça donne 0. Par conséquent, nous pouvons factoriser ce polynôme sous la forme x moins 2 fois un trinôme du second degré que nous cherchons au moyen de la grille d'ornière. Pour cela, nous écrivons d'abord les coefficients des puissances de x de ce polynôme complet et ordonné par ordre décroissant des exposants. Ces coefficients sont 1, moins 4, 1, 6. 1, moins 4, 1, 6. Ensuite, nous traçons cette grille d'ornière et dans cette cellule-là, nous mettons ce nombre 2 qui annule notre polynôme. Ce 1 glisse vers le bas jusqu'ici. De là à là, on multiplie. 2 fois 1, c'est 2. Cette réponse, nous l'inscrivons ici. Verticalement, on additionne. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 1 plus moins 4, c'est moins 3. 2 fois moins 3, c'est moins 6. Et 6 moins 6, ça fait 0. Ça, c'est le reste de la division qui doit être nul. Nous interprétons maintenant ce tableau. 1 fois x au cube moins 4 fois x au carré plus 1 fois x plus 6, donc notre numérateur de départ, est égal à x moins 2 fois 1 fois x carré moins 2 fois x moins 3. On pourrait croire que, maintenant, il faut encore factoriser le dénominateur. Mais nous voyons que ce trinôme du second degré est exactement égal au dénominateur et, par conséquent, notre fraction de départ peut s'écrire comme ceci et, dans cette fraction-là, on peut de suite simplifier par ce trinôme du second degré. Et, finalement, notre fraction de départ se réduit à x moins 2. Et ainsi, l'exercice est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada